bonjour à vous qui croyez à l'avenir que nous réserve l'année 2023 est ce que l'économie va s'écrouler l'immobilier est-elle une bulle qui va péter est ce que votre pouvoir d'achat va s'améliorer ou s'écrouler et votre épargne est-elle en danger qu'en est-il de la santé de l'environnement et la question importante y aura-t-il une troisième guerre mondiale comme nostradamus nous l'a prédit bonjour à vous qui croyez en l'avenir pour ceux qui ne me connaissent pas je suis sarah elle voyante médium spécialiste de l'oral de la triade depuis 1990 date de sa création par dominique dupla parapsychologue coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant et auteur du livre le bonheur c'est maintenant c'est un guide pratique pas à pas pour apprendre le bonheur et oui le bonheur ça s'apprend afin d'améliorer votre vie facilement et rapidement je vous mets le lien en description si ça vous intéresse concernant la bourse c'est un sujet très compliqué parce qu'il faudrait je pense le faire action par action pour être vraiment précis donc par conséquent ma voyance portera sur la bourse en général en 2023 le sujet est d'autant plus intéressant que chaque fois qu'on pense qu'il va y avoir un crash ça remonte il y aura de très belles opportunités pour gagner de l'argent mais attention je vois une chute soudaine une coupure nette et après une remise en question du passif de cette action j'ai quand même pression a déjà vu donc fait attention quand c'est trop beau parce que les coûts intéressants ont l'air très volatile avec des chutes soudaines par contre il y aura une remontée vers la fin d'été donc en 2023 la bourse va baisser au début d'année puis ça va aller mieux en général puis une rechute mais à ce moment là je vois un homme et une femme qui vont s'inquiéter et qui feront remonter feront remonter la bourse pardon ce qui est intéressant c'est de voir comment ils vont faire quand je dis un homme et une femme c'est pas un homme et une femme au hasard on parle de personnes qui sont très influentes évidemment et il va communiquer lui massivement afin d'influencer les investisseurs pour remonter les chiffres là où il le désire lui et cette femme le but étant de faire pencher la balance du côté qui les intéresse on parle d'un dirigeant puissant et d'une femme qui gère déjà une grande puissance économique par contre je ne suis pas sûre ce soit très légal de faire ça par conséquent cet homme aura des soucis avec la justice plus tard mais ça je n'ai pas vu en 2023 je l'ai vu plus tard ce sont des problèmes qui vont lui arriver après 2023 il devra juste il devra justifier de ses actes l'euro se renforce en accueillant un nouveau pays en janvier 2023 par contre il y aura un autre pays dans le courant d'année qui va vouloir tourner le dos à l'europe et reprendre son indépendance un pays qui est gouverné par une femme qui a des difficultés et qui voudra se détacher l'europe elle commencera à vouloir sortir de l'europe en 2023 mais évidemment ça prendra plus de temps mais ça se mettra en place en 2023 même s'il ya des difficultés économiques surtout durant les six premiers mois de l'année l'europe continue de vouloir évoluer et se renforcer il y aura une évolution positive durant la deuxième moitié de l'année quant aux usa ils vont lâcher du lest pour laisser monter la montgolfière et ils vont ouvrir les des opportunités économiques qui aura une réorganisation économique qui permettra d'évoluer vers du positif j'ai une réelle réussite suite à cette organisation la situation sera plus stable il démarre une nouvelle collaboration qui va leur permettre de donner un bon coup de pied vers l'eau donc en fin 2023 l'amérique évoluera côté économique dubaï alors on parle de dubaï et du qatar pour ceux que ça intéresse ça continue de monter en flèche pourtant en 2023 je vois le début du soudain soudain d'une collaboration sur côté aussi pour se développer encore plus rapidement donc ce qu'on remarque c'est que les pays vont devoir collaborer ensemble pour s'extirper de cette crise et d'ailleurs en france il y aura une urgence pour trouver une solution et retrouver un semblant de stabilité je vois donc la france ouvrir des opportunités vers l'étranger pour développer l'économie du pays ça entraînera une réorganisation économique concernant l'inflation elle continue légèrement et un rééquilibrage se fera vers le printemps quant à l'immobilier je me suis concentré sur la france et la belgique parce qu'on a des belges dans la salle je pense enfin parce qu'il y a des belges dans la salle s'il y a des belges j'ai vu les deux pays en tout cas certains tournent le dos à l'immobilier dans les deux pays de plus en plus de gens achèteront moins il ne fera pas très bon d'être agent immobilier mais avoir des personnes qui vont avoir du mal à payer hors crédit donc le gouvernement va chercher des solutions pour calmer la hausse des prix par conséquent durant l'année il y aura un effort de fait pour stabiliser la situation les taux d'intérêt seront un petit peu haut et puis je vois un blocage pour une coupure beaucoup beaucoup d'énervement et une femme qui cherchera une solution pour être raisonnable donc raisonner les prix d'accord moins on me dit que tout va augmenter jusqu'à qu'un homme bloque tout en fait et après sera la femme évidemment de trouver la solution raisonnable et d'éteindre les feux normal en 2023 je vois une baisse des ventes mais est-ce qu'on est dans une bulle qui va exploser je vois bien un grand changement dans le courant d'année moins de ventes donc on est toujours dans l'immobilier moins de ventes un prix qui stagne puis une grande coupure sert les taux de prêts immobiliers augmente légèrement une baisse dans le courant de l'été quant à la belgique alors je sais pas j'ai eu des trucs sur la belgique la période sera difficile pour les agents immobiliers ce sera une période de stress et de doute pour eux pour les suisses aussi d'ailleurs j'ai senti beaucoup d'énervement du côté agents immobiliers il y aura des nouveaux produits sur le marché qui vont créer des blocages pour les agents immobiliers et si vous voulez vendre un bien c'est le moment en fin d'année prochaine je ressens une baisse des prix donc par contre si vous voulez acheter un bien il vaut mieux attendre un petit peu attendre la fin d'année concernant votre pouvoir d'achat il va baisser légèrement les aides que nous avons eu cette année vont être maintenues en début d'année puis j'ai un message et un arrêt net donc un début d'année qui n'est pas si mal puis vers mars avril je pense environ l'arrêt du net financière assez impactante parce que je vois les gens mal suite à cet arrêt sous un je pense c'est à une nouvelle économie qui se met en place mais je me rends compte qu'en 2023 en tout cas les gens achètent encore plus à l'étranger pour payer moins cher donc on va pas forcément sur une année d'économie plus responsable ou éthique ce concept là il est plus pour les gens qui ont de l'argent alors que les autres ceux qui en ont pas ceux qui ont moins d'argent ils vont vers le moins cher et apparemment le moins cher on ne trouve pas vraiment en france après je ne parle que de l'année 2023 donc rien n'est perdu on y croit encore pour la suite de plus une femme cherchera des solutions en collaborant avec d'autres pays pour sortir de la france la france de crise mais cette collaboration restera cachée en attendant je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'oubliez pas l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles alors croyez au miracle ayez fond à l'avenir je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez d'autres questions des idées des suggestions des flash sur l'avenir n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire nous vous répondrons avec plaisir si vous avez aimé cette vidéo appuyez sur le petit pouce bleu péter les pouces et partager avec les gens ça vous intéressez parfois juste un petit partage peut être d'une grande utilité c'est le domaine du spirituel de l'invisible du bien-être de l'actualité à venir ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse abonnez vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de lumière et de spirituel prenez soin de vous et à très très bientôt et et Sous-titrage ST' 501